Et pour les efforts consentis par la transition, le mouvement Le Fasso Ma Patrie s'engage et lance la veille citoyenne à Kombisserie. A partir du chef-leu de la province, meetings, marches et remises de mémorandums ont été les axes majeurs de sa sortie. Les détails avec Kassoum Koulibaly et Karima Bikenga. Le soleil est au zénith quand ces hommes et femmes entament leur possession dans la ville de Kombisserie. Direction le haut-commissariat de la province du Baséga. A chaque escale, des slogans et des chansons tantonnées en guise de soutien à la transition. La sortie marque le lancement provincial de la veille citoyenne par le mouvement Le Fasso Ma Patrie. Un mouvement engagé par conviction selon ses premiers responsables. Il nous revient de nous assumer pour la défense des intérêts de notre nation car nous sommes convaincus des idéaux qui sous-tendent le fondement de la vision du chef de l'Etat. A présent, je voudrais faire un appel à l'ensemble des populations du Baséga et partant du peuple burkinapé à l'unité à la mobilisation de soutien à nos forces de défense et de sécurité et de volonté pour la défense de la patrie. Qu'il me soit permis ici de leur rendre un nomade spécial pour les multiples succès engagés dans le téméraux combat de la reconquête du territoire national. Un mémorandum est adressé au gouvernement par l'entremise du ministre d'Etat, ministre en charge de la communication, Rime Talba, Jean-Emmanuel Wedraogo. Le document de mes séances tenant au haut-commissaire de la province du Baséga mentionne quatre recommandations majeures. Nous, population du Baséga, voudrions vous formuler les recommandations suivantes. La construction et la réhabilitation des barrages et des sites agricoles aménagés pour permettre à la province du Baséga de participer pleinement à l'initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire. La construction des infrastructures routières afin de désenclaver nos différentes communes aux riches potentialités naturelles. La construction et la réfection des retenues d'eau afin d'accroître l'exploitation des produits aléritiques. La prolongation de la transition à l'effet de permettre à son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, de poursuivre pleinement les œuvres de la construction de la nation. Tout en promettant de transmettre le mémorandum à qui le droit, le haut-commissaire salue l'engagement du mouvement Le Fasso Ma Patrie aux côtés de la transition. Téné Justine Kédra appelle également les organisateurs à l'union sacrée pour la réussite de leur initiative.